A l'occasion de la célébration de la Journée Internationale des Femmes Rurales, le Togolais, Gilbert Fosun Uwombo, président du Fonds International de Développement Agricole lance un appel aux États à accroître leurs investissements en faveur des femmes rurales. Dans son appel, M. Uwombo a mis en relief le rôle capital qu'elle joue à l'échelle mondiale. Pour M. Uwombo, il est inacceptable que les femmes rurales, qui contribuent de façon déterminante à produire nos aliments et à édifier des économies florissantes, soient les plus menacées face à la pandémie. Détail A l'occasion de la Journée Internationale des Femmes Rurales, Gilbert F. Uwombo a mis en relief le rôle capital qu'elle joue à l'échelle mondiale. Il est inacceptable que les femmes rurales, qui contribuent de façon déterminante à produire nos aliments et à édifier des économies florissantes, soient les plus menacées face à la pandémie. Pour renforcer la résilience partout dans le monde, les États devront prêter une attention accrue aux conséquences socio-économiques démesurées qui pèsent sur les femmes rurales et augmenter leurs investissements visant à les protéger. Environ 1,7 milliard de femmes et de filles vivent en milieu rural, soit plus d'un cinquième de l'humanité. Les femmes rurales représentent 43% de la main-d'œuvre agricole dans les pays en développement, et assurent une grande partie de la production alimentaire mondiale. Toutefois, elles ne disposent pas du même accès que les hommes aux technologies, aux marchés, aux actifs financiers et aux ressources agricoles, ce qui les rend beaucoup plus vulnérables aux répercussions de la COVID-19. Les mesures de restriction de la circulation empêchent les producteurs ruraux de cultiver et d'écouler leurs produits. Les femmes rurales sont souvent employées de manière informelle et ne bénéficient d'aucune protection sociale, elles sont donc plus nombreuses que les hommes à perdre leur emploi. Elles doivent également assumer un plus grand nombre de tâches domestiques non rémunérées, et notamment s'occuper des membres de la famille malade et des enfants non scolarisés. Les femmes rurales, qui s'attellent tout particulièrement à nourrir et à élever la prochaine génération, ont été négligées tout au long de cette crise, a affirmé Gilbert F. Oumbo. Le moment est venu de mettre en lumière le rôle majeur qu'elles jouent auprès de leur famille, de leur communauté et de l'économie de leur pays, et de veiller à ce qu'elles soient épaulées et protégées tout au long de cette période inédite. De nombreux progrès ont été accomplis au cours des 25 années qui se sont écoulées depuis l'adoption de la Déclaration et du Programme d'Action de Beijing, qui ont institué un cadre visant à promouvoir l'autonomisation des femmes. Néanmoins, l'égalité femmes-hommes en milieu rural demeure un objectif à atteindre. Encore aujourd'hui, les femmes âgées de 25 à 34 ans courent 25% plus de risque de vivre dans une situation d'extrême pauvreté que les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada